La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, pas le peuple pour le peuple. Abraham Lincoln Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Cameroun. Aujourd'hui, nous abordons une naturalité brûlante qui touche au cœur de notre société. La récente ordonnance signée par le président Paul Biya le 20 juin 2024, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances de 2023. Cette décision aux repércussions profondes redécide les comptes financiers de notre nation et un pas directement à chaque citoyen camerounais. Restez avec nous pour en savoir plus. Mais avant cela, nous vous invitons à aimer la vidéo. Enfin, qu'est-ce que ça veut pas tout le monde ? A vous abonner bien sûr si vous êtes nouveau sur la chaîne et surtout, d'activer la cloche de notification pour être sûr d'être toujours informé des informations à la une dans le territoire. Si cela est déjà fait, on peut continuer. Le président Paul Biya a ainsi décidé d'augmenter le budget de l'État pour l'exercice 2024, passant de 6 740,1 milliards à 7 278,1 milliards de francs cifres. Cette révision, bien qu'une stratégie pour les finances publiques, a un effet direct et immédiat sur le portefeuille des camerounais, notamment en ce qui concerne l'établissement et l'authentification des documents officiels. Pour commencer, examinons les changements apportés au cours des passeports. Le droit de terme pour un passeport, qu'il s'agit de sa délivrance, de son renouvellement ou de sa prorogation, est désormais fixé à 110 000 francs cifres. Une augmentation significative qui, selon cette analyse, pourrait dissuader nombre de citoyens de renouveler leurs documents en temps. Les visas connaissent également une hausse notable. Un visa ordinaire de 6 mois coûte désormais 100 000 francs cifres, tandis qu'un visa express atteint 150 000 francs cifres. La hausse la plus marcante concerne cependant la carte national d'identité en abrégé CNE. Jusque-là fixée à 2 800 francs cifres, son terme passe à 10 000 francs cifres. Un changement drastique qui soulève de nombreuses questions sur l'accessibilité de ce document essentiel pour de nombreux Camerounais. Pour les compatriotes résidant à l'étranger, les cartes qu'on soulève voient également le coût augmenté. 20 000 francs cifres pour ceux en Afrique, 25 000 francs cifres pour ceux en Asie, et 30 000 francs cifres pour ceux en Europe et en Amérique. Ces augmentations ne se limitent pas à ces seuls documents. L'ordonnance modifie un total de 17 articles touchant des services parmi les plus sollicités par les citoyens. En termes de répartition budgétaire, 7 212,5 milliards de francs cifres sont alloués au budget général et 65,6 milliards de francs cifres à des affectations spéciales. L'objectif annoncé est clair, renforcer les ressources de l'État dans un contexte d'économie mondiale incité. Cependant, cette stratégie soulève des préoccupations parmi la population. Les réactions ne se sont pas faites attendre. De nombreux Camerounais expriment leur inquiétude face à cette hausse des coûts. Comment belge pouvoir renouveler mes papiers avec ces nouveaux tarifs ? Se demande Marc, un père de famille vivant à Douala. Cette augmentation est disproportionnée et met en péril notre capacité à accéder à des services de base, ajoute Aïcha, étudiante à Yaoundé. Le débat sur l'injection des finances publiques est désormais ouvert. Certains experts estiment que cette augmentation des tarifs est nécessaire pour pallier les déficits budgétaires et investis dans les infrastructures essentielles. D'autres, en revanche, craignent que ces mesures n'accentuent les inégalités et ne rendent l'accès aux documents officiels encore plus difficiles pour les populations les plus vulnérables. Au-delà des chiffres et des analyses, la question fondamentale reste celle de l'impact sur la vie quotidienne des Camerounais. Les hausses des coûts pour les passeports, les visas et les cartes nationaux d'identité touchent tous les aspects de la vie sociale et économique. Elles influencent non seulement la mobilité des individus, mais aussi le accès à des divers services, tant au niveau national qu'international. Chers spectateurs, nous vous invitons à partager vos opinions et vos expériences. Que pensez-vous de cette hausse des tarifs pour les documents officiels ? Comment cela affectera-t-il votre vie quotidienne ? Pensez-vous que ces mesures sont justifiées par les besoins budgétaires de l'État ou sont-elles une charge de plus sur les époux des citoyens ? Laissez vos commentaires ci-dessous et abonnez-vous à notre chaîne Cameroun pour ne rien manquer de nos prochains reportages exclusifs et de nos actualités. Votre avis compte et ensemble nous pouvons faire attendre notre voix. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'information sur la chaîne YouTube Cameroun.